Maintenant que nous avons fini d'appliquer à la DV Lotterie 2023, que faire après? Well, that's the $1 million question I'm going to try to answer in today's video. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Afri Kofi. Sur cette chaîne, je parle de bourses d'études internationales, je partage mon expérience en tant qu'étudiante internationale aux États-Unis. Et je parle aussi de la DV Lotterie. Si c'est votre première fois par ici, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos, des vidéos qui sont très, très importantes. On y va à notre vidéo d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont déjà inscrites, il y a des personnes qui continuent de s'inscrire, mais après inscription, que faire? Je vais partager certains points avec vous aujourd'hui, afin que vous sachiez ce que faire après inscription. Quand vous partez, vous inscrivez sur le site, on vous dit le jour où les résultats sortiront. Je crois que les résultats seront disponibles le 8 mai 2022, right? Donc, des personnes demandent, si nous nous inscrivons en 2021, pourquoi est-ce qu'on l'appelle DV Lotterie 2023? Donc, on s'inscrit en 2021, les résultats sortent en 2022. Et je vais dire, les premiers interviews se passeront le 1er octobre aux États-Unis. Ici, l'année fiscale commence du 1er octobre au 30 septembre. Donc, c'est pour cela que la DV Lotterie s'appelle DV Lotterie 2023, parce que les premiers interviews se passeront à partir du 1er octobre 2022. Et peut-être, il y a des personnes qui peuvent avoir leur visa avant 2023, mais la probabilité que tu auras ton visa avant 2023, en 2022, est mince. Donc, je vais dire, les visas vont être distribués à partir de 2023, à partir de janvier 2023. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle la DV Lotterie 2023. Ça arrête deux ans en arrière et on projette l'autre DV Lotterie deux ans après. Donc, l'année prochaine, ça sera DV Lotterie 2024. Donc, nous allons nous inscrire en 2022 et les visas seront octroyés en 2024. Right? We understand it better now. Donc, on y va, au point que je vais partager avec vous. Le point, c'est que vous devez vous assurer que vous avez votre numéro de confirmation gardé quelque part. Comme ça, quand les résultats viendront, vous serez capable de checker votre résultat, pour ne pas que vous soyez à paniquer. Vous pouvez aussi retrouver votre numéro de confirmation avec votre adresse e-mail, si vous l'avez certainement perdue. J'espère aussi que vous avez bien inscrit votre adresse e-mail pour ne pas que vous soyez dans la panique. Maintenant, si vous avez fait des erreurs au moment de l'application, s'il vous plaît, c'est une DV Lotterie. C'est vrai, it sounds a little bit weird, mais c'est une DV Lotterie. Si vous avez fait des erreurs, ne vous abitoyez pas sur votre sort, laissez tomber. Peut-être que vous serez choisi, peut-être que vous ne serez pas choisi. Mais s'il vous plaît, ne vous abitoyez pas sur votre sort au moment de l'application, si des erreurs se sont passées. Si vous avez mal inscrit votre nom, que vous avez choisi, vous devez seulement vous expliquer que vous avez mal écrit votre nom. Si vous avez fait des erreurs et que vous avez choisi, j'insiste, c'est quand vous avez choisi que vous devez maintenant peut-être commencer à vous inquiéter pour chercher ce que vous allez partir dire à l'ambassade, à l'interview. Sinon, si vous avez fait l'erreur, right? Mais que vous n'êtes pas choisi, comment vous ne serez pas choisi? C'est vrai, l'erreur, ça va faire mal. Mais ne vous abitoyez pas sur votre sort. Just move on. Move on. Ne faites pas, ne vous abitoyez pas maintenant. Vous allez vous abitoyer d'octobre jusqu'à mai, l'année prochaine. Come on, c'est pas bien. Vous allez vous faire du mal. Donc, c'est pas bien de faire cela. Si vous avez fait des erreurs, il n'y a rien d'autre à faire, c'est d'attendre si vous avez choisi ou pas. Yeah. Mais soyez-en sûrs que vous avez votre numéro de confirmation pour pouvoir checker quand les résultats seront disponibles. Je vous ai déjà montré comment garder ce numéro de confirmation. Je vous ai donné des astuces pour pouvoir garder ce numéro de confirmation. Donc, dans ma vidéo de « Que faire avant de s'inscrire ? » J'avais mentionné qu'il fallait prier Dieu. Mais il ne fallait pas que nous nous concentrons à prier, à jeûner matin, midi, soir, à cause de la DV Loterie. Comme son nom l'indique, c'est une loterie. Nous savons tous que la probabilité d'être striked by the tender est plus forte, right ? Que la probabilité d'avoir une loterie. Ce que je suis en train de dire, c'est que la DV Loterie, nous tous nous inscrivons, je crois qu'au total, il y a combien ? Au moins, dans les années passées, il y avait au moins 5 millions, 6 millions, 7 millions de personnes qui s'inscrivaient. Et dans tous ces 5 millions, 7 millions de personnes, il n'y a seulement que 100 000 qui sont sélectionnées. Et des 100 000, les autres années passées, ils n'ont même pas atteint 55 000 visas. Il y a, je crois, 52 000 visas ou en dessous de 55 000 visas. En tout cas, ils n'ont pas encore atteint le maximum. Imaginez de 5 millions plutôt, ou bien 10 millions, à 100 000. Imagine combien, c'est tellement mince que je n'ai même pas envie de dire. Imaginez combien de personnes. Et de ces 100 000 seulement, 52 000 auront le visa. Donc, c'est une chose qui n'est pas sûre du tout. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui appliquent 10 ans, il y a des gens qui ont appliqué 10 ans, il y a des gens qui ont appliqué une fois. Ils ont eu, ah, c'est leur chance, comme on le dit. C'est leur chance qu'ils ont eu, mais il ne faudrait pas que vous vous concentrez à prier dessus tout le temps. Comme si sans ça, vous n'êtes rien, quoi. Non, ne vous concentrez pas à prier comme ça. Et j'avais dit, le deuxième point, c'est de ne pas faire un plan autour de la développerie. C'est-à-dire, vous avez fini d'appliquer, et vous avez commencé déjà peut-être un business, ou vous avez commencé à aller à l'université. Et vous vous dites, non, j'ai appliqué à la développerie en 2023. Moi, je serai aux États-Unis. Si je vais à l'école, c'est comme si ce sera des années perdues. Et si je commence ce business, ça sera encore des années perdues. Mais n'oubliez pas que quand vous venez aux États-Unis, vous qui faites le business, vous pouvez laisser toujours un business derrière. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de ça. Vous qui êtes étudiant, si vous partez à l'école, vous pouvez transférer vos UV. Ne dites pas que parce que vous partez aux États-Unis en 2023. Which is not sure, guys. Which is not sure. Parce que c'est une développerie, c'est pas sûr. Donc, ne venez pas faire votre plan autour de ça. Peut-être que vous avez décidé de marier quelqu'un, et vous avez dit, non, ça là, je ne vais pas marier la personne là. On va attendre qu'on va avoir la développerie, comme ça on va se marier. Là, comme ça, nous, on va avoir un visa. Il ne faut pas faire tes plans. Il ne faut pas que ta vie dépend de la développerie. Ne fais pas tes plans autour de la développerie. Je l'ai déjà dit previously. Il faut oublier que vous avez appliqué. You guys need to just carry on with all your daily activities. Just carry on. Carry on. Continuez à faire ce que vous faites. Si vous étiez commerçant, continuez d'être commerçant. Vous étiez élève, continuez d'être élève. Vous avez déjà appliqué pour aller au Canada. Persister sur cette application. Si vous avez commencé, j'ai fait des vidéos de bourses d'études sur ma chaîne. Si vous avez commencé à lancer ce processus de bourses d'études, continuez à lancer ce processus de bourses d'études, il y a plus de chances même. Je vais dire, il y a plus de chances à avoir une bourse qu'il n'y ait d'avoir la développerie. Si vous partez au Canada, vous pouvez toujours venir aux États-Unis. Si vous êtes sous une bourse, Dieu merci. Si vous venez aux États-Unis avec une bourse, qu'après ça, on annonce que vous avez eu la développerie. Dieu merci. Vous allez toujours utiliser cette bourse. Donc, n'utilisez pas. Ne vous dites pas que parce que vous allez voyager. Comme j'incite, ce n'est pas sûr. Quand vous allez voyager, que vous allez vous asseoir à croiser vos bras. Et tout ce que vous allez faire va tourner autour de ça. Vous buvez de l'eau, c'est développerie. Vous respirez, c'est développerie. Come on, just forget about it. Forget that you have applied. Ok? On move on. Ok. Donc, mon troisième point qui vient, comme je l'ai dit, si vous avez commencé à appliquer à une bourse, appliquez à cette bourse. Si vous avez cherché d'aller au Canada ou en Europe, partout où vous voulez partir. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'accord, vous avez appliqué à la développerie, et pour vous, c'est la développerie ou rien. Right? Comme je vous l'ai dit, You have more chance to be struck by a thunder than to have la développerie. Right? Tu n'as plus de chose d'être frappé par un tonnerre que d'avoir une loterie. La développerie n'est pas sûre. Ne mettez pas tous vos œufs dans un panier. Je vous en supplie les frères. Je vous en supplie les sœurs. I am talking out of what I've seen. Ne mettez pas tous vos œufs dans un panier. Ne vous dites pas que si vous ne voyagez pas, votre vie est terminée. Ne vous dites pas que si vous n'avez pas eu la développerie, votre vie sera terminée. Je suis ici simplement pour vous donner des conseils. Je n'ai pas de formule. Je n'ai pas de solution à vous accorder. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est des conseils que je vous donne. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de mettre tous vos œufs dans un panier. Continuez d'appliquer. Continuez d'appliquer à des bourses. Continuez de chercher d'autres opportunités. Il y a la bourse Fulbright qui est 100%. Il y a la bourse Knight Tennessee. Si cette année, ça n'a pas été, tu peux toujours continuer l'année prochaine. J'ai parlé de bourse aussi au Canada. J'ai parlé de bourse en Grande-Bretagne. Il y a plein de bourses. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Cherchez les bourses. Il y a les post-doctorates. Ceux qui ont déjà leur doctorat qui veulent toujours étudier. Il y a un an. Si vous voulez venir étudier le doctorat ici, la plupart des doctorats aux États-Unis, il y a des bourses pour ça. Donc, si vous avez fini votre match, si vous voulez faire doctorat, s'il vous plaît, continuez à faire vos recherches. Continuez à faire vos recherches. Ne vous asseyez pas seulement pour attendre que votre résultat de la développerie sorte. S'il vous plaît, ne faites pas cette grave erreur. Ne faites pas cette grave erreur. Ne faites pas la grave erreur de mettre tous vos œufs dans un seul panier. J'espère que vous m'avez bien entendu. Continuez à faire vos recherches. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Mais notre dernier point, c'est que vous devez vous taire quand vous vous inscrivez. Si la famille sait, ce n'est pas grave. Mais si vous commencez, ce que je veux dire, c'est que si les gens savent, ce n'est pas grave. Mais c'est quand vous commencez à dire que vous avez déjà voyagé, c'est ce qui n'est pas bien. Comme je l'ai dit, j'ai peur de la honte. Donc, quand je fais mes choses, je les cache. That's me. C'est moi quoi. C'est moi. Moi, je n'aime pas la honte. Je ne sais pas si c'est seulement dans les films où ça existe en réalité. Où les gens qui s'en vont raconter qu'ils ont voyagé, des gens qui devaient... Je ne sais pas si c'est Assafo qui a chanté cela ou bien les petits Yodés et Siro qui ont chanté cela ou tout le quartier savait que la personne voyageait. Et tous ceux à qui ils devaient l'ont attendu à l'aéroport. Nous savons tous Côte d'Ivoire. Nous avons un seul aéroport international. Donc, tout le monde connaît l'adresse de l'aéroport international. Donc, tout le monde est parti l'attendre à l'aéroport international. Si vous vous inscrivez que les gens savent que ce n'est pas grave, si vous n'avez pas pu cacher et que quelqu'un a su, that's not bad. That's OK. Mais si vous-même, vous vous levez, vous partez en classe, vous commencez à raconter à tout le monde que vous avez appliqué à la dévélotérie, that one is not even the problem. Mais le problème, c'est que vous allez dire aux gens que vous allez voyager. Vous allez dire à votre patron que vous êtes déjà parti. Vous allez commencer à écrire votre... lettre de démission, right? Vous allez commencer à écrire vos lettres de démission. Commencez à parler, comme je l'ai dit, mal au patron. Vous commencez à parler aux gens n'importe comment. Like, pour vous, vous êtes arrivés. En tout cas, si vous faites ça, c'est que vous-même, vous étiez arrogant avant. Si vous faites ça, c'est que l'arrogance existait avant. On peut réussir et être humble. On peut toujours être aux États-Unis et être humble. Mais let me tell you guys, c'est pas parce que vous venez aux États-Unis que ça veut dire que vous avez réussi que ceux qui sont restés au pays. C'est pas parce que vous avez même eu un visa étudiant. Quand vous êtes venus aux États-Unis, ça veut dire que l'ambassade a été fermée, que d'autres personnes ne vont pas avoir le visa étudiant et que vous prenez ça pour robbing people's face. Like, c'est pas normal. Ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, c'est vous-même qui appelez vos ennuis. C'est vous-même qui allez réveiller vos people du village pour venir vous attaquer. On se tait quand on fait ces choses. Move in silence. On se déplace en silence. Laissez les gens voir le résultat. Un coup comme ça, tes amis se réveillent, tu n'es plus encore d'Ivoire. Tu es aux États-Unis. C'est fini. Deux ans, trois ans après, ils vont savoir que tu es aux États-Unis. Vous qui voulez venir aux États-Unis, vous pouvez voir sur Facebook. À peine vous arrivez, tout le monde doit savoir au pays là-bas. À peine vous arrivez... Come on, guys. Cachez votre vie. Ça, c'est une parenthèse, quoi. Right? Cachez votre vie. J'espère que je vous ai donné assez de conseils pour que vous puissiez utiliser. Vous avez appliqué, vous êtes inscrit, calmez-vous. Continuez à aller à l'école, faites votre business, continuez à travailler, ramassez autant de biens que vous pouvez amasser. Le pays, c'est votre pays. Vous aurez toujours des parents là-bas, vous allez toujours retourner là-bas. Donc, ne coupez pas tous les liens. Même si vous avez eu la développerie, ne coupez pas tous les liens. Soyez sûrs que vous êtes en bon terme avec les personnes que vous avez laissées au pays pour que vous soyez capables de retourner sans honte ou que vous soyez capables même de rester dans le même pays avec des personnes alors que vous n'avez pas eu. ou de rester dans la même famille sans honte. Vous n'avez pas eu, ce n'est pas grave. Tout le monde like. C'est la vie qu'on avance. Donc, yes, 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 I think I'm done. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de partager toutes mes vidéos sur cette chaîne. J'ai des ressources pour vous aider. J'ai des informations importantes pour vous aider. Donc, partagez mes informations. Faites circuler, partagez ma chaîne pour que tous ceux qui sont intéressés puissent pouvoir s'inscrire. Donc, merci d'être restés jusqu'à la fin. Les amis, on se reprend à la vidéo prochaine. See you guys later. Bye bye!